Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat d'enseigne et je les conseille en matière de franchise. Je souhaite parler aux franchiseurs de la protection de leurs concepts commerciaux. C'est une question qui est très souvent posée par les futurs franchiseurs ou par les franchiseurs qui me disent comment est-ce que je peux protéger mon concept commerciaux. La première idée à retenir est que le concept commercial en lui-même n'est pas protégeable. On ne protège pas une idée ou un concept de manière générique. En revanche, la propriété intellectuelle fournit des outils pour protéger des éléments du concept. Donc le travail qui doit être effectué par l'enseigne est d'identifier au sein du concept les éléments qui peuvent faire l'objet d'une protection particulière par la propriété intellectuelle. Ces éléments devront être suffisamment représentatifs du concept. Alors, je vais être concret et donner des exemples. Un concept architectural peut être protégé au titre du droit d'auteur. Si l'agencement du point de vente constitue une véritable œuvre de l'esprit, qu'il est original, à ce moment-là il fera l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Il convient alors d'acquérir ces droits auprès de l'architecte qui aura réalisé cette charte architecturale. De la même manière, du mobilier qui aurait été dessiné spécifiquement pour l'enseigne peut par exemple faire l'objet de dépôts au titre de dessins ou modèles, si les conditions de protection sont réunies. Les bases de données ou les logiciels peuvent également être protégées par des droits spécifiques, droits d'auteur ou droits voisins, droits sui generis du producteur de données par exemple. Il y a donc un travail qui doit être fait pour chaque enseigne pour savoir quels sont les éléments qui, au sein de leur concept, peuvent faire l'objet d'une protection particulière. Puis cette protection est organisée en recourant à toutes les techniques de la propriété intellectuelle. Les marques, les dessins et modèles, le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur en particulier. Maintenant, la propriété intellectuelle comportera le cas échéant des lacunes. Ces lacunes peuvent être comblées par le contrat de franchise. C'est-à-dire que l'on peut décrire dans le contrat de franchise des éléments que le franchisé s'interdira d'exploiter par la suite à la cessation du contrat en établissant qu'ils sont la propriété du franchiseur et font partie intégrante du concept qui n'est mis à disposition que pour la durée du contrat de franchise. Cette protection contractuelle vient compléter efficacement la protection offerte par la propriété intellectuelle. On voit par conséquent qu'il y a une démarche très technique qui est à opérer et Gouache Avocat accompagne sa clientèle de franchiseurs et d'enseignes dans la démarche de protection globale du concept commercial en aidant les enseignes à identifier les marqueurs de leur identité et en assurant la protection de chacun de ces marqueurs. Voilà ce que je souhaitais souligner et voilà sur quoi je souhaitais attirer l'attention des enseignes pour qu'elles parviennent à mieux protéger leur concept commercial et donc à en protéger l'originalité. Merci. 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 Merci.